C'est un fou furieux là ? Ouais bah le gars là il est... Bon la voiture ne ressort pas volée mais bon... A mon avis il n'a pas de permis... Ou alors il vient de la voler... Et il n'est pas signalé voler... Ça vous arrive souvent ça ? On va passer d'expo en fait... 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 Le gars vous dit roule plein de gauche le mec... Ne te gaffe il prend tout le risque... Ouais ouais... Oh putain il roule plein de gauche... Il est débile le mec hein... Je le colle pas parce que si il tape... Fais gaffe... Attention attention... Attention qu'est ce qu'il fait ça brûle là ? Ah il a pris à gauche c'est où là ? Attention il éteint les feux... Attention il fait épile épile... Il est coincé... Fais gaffe il va nous taper le mec... Ils ont nous tapé... Vas-y Chris... Attention Chris... Attention la portière ! Vas-y vas-y... Il a repris... Regarde au bout où il prend... À gauche ou à droite ? Ouais donc pour l'information... On a dit qu'il a repris où ? À gauche ou à droite ? On a dit qu'il a plutôt plus stiqué que sur gauche... On vient de repartir là... On a attendu le but... T'as vu s'il a pris à gauche ou à droite ? Il a repris... Attends, attends... Attention... Attention Chris... Mais on ne sait pas s'il a pris à droite ou à gauche ? Là-bas, là-bas, là-bas... Il a repris... Il a repris bon passe ! Attention le mec... Il a repris... Attention le mec je dois s'en occupe... Il est arrêté là ? Non ? Il a repris... Non non non... Attention il a arrêté là le mec ! Pourquoi ? Il nous a lâché la bagnoche, je ne sais pas où le mec. Avancez ! Vous n'avez pas vu une voiture bleue ? Ok, merci. Avance ! Avance ! Avance ! Le pauvre des jeunes nous dit vous, c'est déjà pas mal. Toreille, il est sur bon passe. Direction toreille. Direction toreille. Oui, c'est reçu, on est sur la droite. Alors, on va enlever le. De toute façon, il a lâché, il a deux pneus de toucher. Il essaie d'avoir le cog. Oui, Perpignan, salut, c'est la PAF, Perpignan. Tu as du monde dehors ou pas ? D'accord, je viens de stiquer une voiture sur bon passe. Une 306 bleue, deux mecs à bord. 306, cinq portes, il manque le pare-brise arrière. Et le mec, on l'a perdu entre bon passe et torail. Est-ce qu'il est déjà loin ? Non, oui. De toute façon, au bout d'un moment, il va devoir lâcher la voiture. Deux pneus à plat, il ne va pas pouvoir continuer. Donc, il va nous lâcher. Bon, s'il est du coin, il connaît. Le problème, il est là. Donc, je pense qu'il va nous lâcher la voiture et ils vont partir après, quoi. Ça peut être quoi, un véhicule volé ? Alors, non. Faussement plaqué. Voilà. Apparemment, c'est un véhicule qui est faussement plaqué. Il ressort, il est non identifiable. Voilà. Ouais. C'est frustrant, Nathalie ? Ben, disons que c'est frustrant dans le sens où c'est quelqu'un qui est hyper dangereux. Vous l'avez vu, il roule en pleine gauche, il prend les contre-sens, les ronds-points à contre-sens. C'est quelqu'un qui est hyper dangereux. Donc, on peut se retrouver qu'une famille qui arrive en face, il va percuter, quoi. Il ne va pas chercher à comprendre. Donc, nous, le but, c'est de l'arrêter, cet individu. Parce que c'est un criminel. Après, frustré dans le sens où, bon, si ce n'est pas nous qui l'avons et que ce sont les gendarmes qui arrivent à l'interpeller, nous, l'essentiel, c'est qu'on puisse l'arrêter, quoi. Voilà. Parce que c'est indangereux et il peut tuer n'importe qui. Donc, le but pour nous, c'est vrai que c'est frustrant parce que là, on ne l'a pas, quoi. On tourne, on vire. Et entre-temps, il peut arriver, il peut poser un accident et bon. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à prévenir le maximum de collègues pour leur sécurité, déjà. Et puis, qu'on arrive à l'intercepter, quoi. Ça, près de la frontière, comme ça, il y a beaucoup de véhicules volés, comme ça ? Alors, ça nous arrive. Dans Perpignan, ça peut arriver aussi. Bon, là, on est face à un véhicule qui est faussement plaqué puisque ça ne correspond pas du tout à une 306. Donc, bon, oui, ça peut arriver. Ça, c'est sûr. Ils utilisent le fait de la frontière franco-espagnole, comme ça, pour planquer des véhicules, pour... Ah, ça arrive, oui. On est la Loire. Ah oui, bien sûr. Ben oui. C'est la facilité, quoi. C'est vrai qu'on est frontalier. Donc, bon, pour eux, c'est facile. On a fait des véhicules volés en frontière. Ça nous est arrivé. Mais il n'y a pas qu'en frontière, la preuve. Là, on est dans Perpignan, tranquille, en train de patrouiller. On a ce véhicule qui commet des infractions. Et au moment de contrôler, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout envie de s'arrêter, quoi. Et la preuve, parce qu'on s'est quand même retrouvé face à lui, hein. Bon, ça ne l'a pas gêné, hein. Il est reparti de plus belle, hein. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est face à des personnes qui ont peur de rien. Ils s'en foutent. Je ne sais pas si c'est un jeu pour eux, je ne sais pas. Pour nous, ce n'est pas un jeu, hein. Donc, le véhicule ressort, ils savent... Ils savent qui c'est. Ah ouais, Diego, c'est le style. Bon, il m'a dit... Rodolf, il s'appelle son portable perso ? Deux de QI. Il n'a pas envie de se faire contrôler. Mais il me dit qu'il est tellement idiot qu'il va attendre deux rues plus loin, hein. Il n'est pas loin, hein. Ah oui, il m'a dit qu'il est idiot complet. Deux de QI et il n'a pas envie d'être contrôlé. Bon, il me dit que je pense qu'il n'a pas de permis. Non, non, non. La voiture est sortie de l'endroit, c'est qu'elle était. Elle est partie en direction du carrefour de Clairard. Oh, putain ! Carrefour Clairard ! Ouais. Eh, il a changé. Il n'a eu qu'un pneu, hein. Attention. Non, c'est bon, c'était pour savoir pour le véhicule. Attends. Que je m'attache, déjà. Hop ! Vous savez qu'il a repris le... Ben, je ne sais pas comment il a ses renseignements, moi. Euh... Il est en contact avec quelqu'un qui le suit, ce n'est pas possible, hein. Il a bougé les guerres. Tu m'appelles ? Oui. Tu m'appelles. Pour l'information, vous pouvez rejoindre sur place. Elle est à pied, derrière le stade de rugby, en train de brûler. Oh, putain !